bonjour youtubeurs youtubeuse je suis dans une forêt dans la région parisienne voilà et je vais essayer de monter mon hamac avec le matelas à l'intérieur voir si ça vaut le coup que j'utilise l'amélioration que je voulais lui apporter en tout cas il fait très chaud 31 degrés il a fallu que j'abatte un arbre qui menaçait de me tomber dessus alors avec mon titi c'était pas évident ça c'est pour tendre mon hamac je vais faire pareil de l'autre côté je reviens alors voici mon hamac donc je vais le tester je vais vous faire voir ce que je veux faire et j'espère que ça va pas me craquer parce que d'après ma logique il ya un petit risque donc je vais prendre des bouts de bois déjà pour commencer vous allez comprendre pourquoi voilà voici les bouts de bois c'est un manche à balais que j'ai coupé en deux voilà alors donc j'ai créé le chabalais que j'ai percé deux trous à l'ovale afin de pouvoir passer les ficelles à l'intérieur et ici je voulais mettre un anneau pour retenir oui comme ça je voulais retenir avec un anneau mais en fin de compte c'est pas la peine il suffit que je fasse entrer dans le bout de bois là comme ceci je fais ça je rentre dedans et je tire sur ma corde ensuite j'ai passé mon hamac à l'intérieur et refermer avec l'autre bout de corde ça va me l'élargir peut-être à la fin parce qu'on a tout le temps le dos comme ça alors je voudrais voir si ça fait quelque chose voilà je reviens donc ça va vous donner ça normalement et le mac va se trouver ici j'aurai plus de largeur à la fin maintenant faut voir si ça va pas me fragiliser les bords du hamac au niveau d'ici on va voir je vais mettre mon hamac donc j'ai enlevé la corde qui se trouvait ici suite avec la ficelle mais il ya un sens il faut choisir gaffe pas me tromper de sens alors ça va donc je vais faire ça et je reboucler ici et je tire dessus voilà voyez j'ai plus de largeur sur mon hamac voilà mais j'ai peur que ça me fragilise ici quand je vais monter à l'intérieur donc on verra très bien alors alors il est à l'embuche crafe mon journée nous a fait voir un m'a fait voir un nœud qui est pas mal c'est une couste qui ou caustique pourtant de hamac et j'ai adopté parce que j'ai trouvé très bien alors l'acoustique c'est simple on fait ça on fait un tour à l'intérieur ensuite je repasse encore une fois à l'intérieur et je repasse encore une fois qui donne ceci oui ça fait un petit ressort voilà juste à tirer dessus et quand on veut tirer hop ça le bloc voilà donc je vais de l'essayer je veux voir ce que ça veut mais il me plaît ce petit nœud voilà et il est réglable apparemment je sais pas je doute de sa fonction parce que vous voyez il est de travers ouais il suffit qu'il soit de travers ici c'est foutu donc je pense pas que ça va marcher je vais vous faire voir donc j'espère que ça va pas de fragiliser non bah mon astuce n'est pas bonne du tout elle n'est pas bonne du tout pourquoi je vais vous faire voir pourquoi voilà pourquoi tout simplement c'est que le bout de bois il se met de travers et le hamac il glisse voilà donc mon idée n'est pas bonne voilà donc maintenant je vais remettre le cordage vous voyez ça fait ça quand je monte dessus hop ça glisse ici donc c'est pas bon du tout c'est pas bon bon alors du coup j'ai changé d'endroit j'ai installé mon hamac ici voilà voilà mon coin j'ai fait une bonne petite sieste j'ai dormi un peu ça va en fin de compte j'ai bien dormi dedans ça c'est mon matras qu'on voit en verre voilà personnellement j'ai bien dormi dedans ça va un peu mal aux genoux parce que les genoux ils font comme ça alors il faudra que je mette un petit bourrelet en dessous les genoux donc ça c'est ce délai c'est sur la chaîne de alain buchcraft monge renais que j'ai vu ça et j'aime bien c'est un acoustique voilà il est relié au hamac et la ficelle bleue est reliée à l'arbre donc non non ça tient très très bien franchement je crois que j'ai adopté ça c'est réglable au millimètre près comme il dit alain monsieur buscraft monge renais voilà monsieur ne voilà oui je m'enlève ça voilà et apparemment moi mac il est assez discret voilà là c'est discret ça va voilà à part les cordes rouges l'homme et c'est bien là c'est ma petite chaise pour m'asseoir bon alors voilà je me suis fait un réchaud à bois à double foyer pyrolyse et j'ai fait en petit celui ci j'ai jamais fait un plus grand qui fonctionne bien mais je voulais essayer un petit qui prendrait main de place dans le sac à dos voilà celui ci c'est pour venir dessus comme ça voilà et la gamelle vient se poser ici on va pouvoir faire chauffer l'eau 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 à mon café les faits il est chaud je vais vous faire voir le feu on peut voir c'est bien rouge la tasse est très chaude bon ben voilà mon richard a bien fait ce qu'il devait faire c'est à dire un café à la vôtre ça fait du bien on a une sensation de liberté le plaisir de boire un café en forêt un vrai gosse bon ben on va plier tout le train tout l'équipement je vais pas me faire piquer par les moustiques il y en a un qui m'a piqué ils font de l'argent facilement avant de leur produire bon avant tout je dois dégonfler le matard c'est mon matelas je l'ai acheté 40 euros sur amazon il est très bien il manque un point il n'y a plus de dégonfrage je regarde si j'ai oublié quelque chose je vais voir le coin où j'ai bivouaqué il n'y a rien qui se voit tout est propre voilà il n'y a pas de traces du tout et je suis bien content maintenant je vais passer un bon après-midi et je vais retourner à la gare qui se trouve par là bon ben je vous dis à tout à l'heure bon ben voilà youtuber youtubeuse me voilà sur le chemin de la civilisation après avoir passé un bon après-midi avec mon ramac, mon petit matelas voilà je me suis amusé un peu quoi voilà donc euh je vous dis à très bientôt j'espère que ce petit court-métrage vous plaira mais en tout cas moi j'ai passé un très bon après-midi voilà je vous dis à très bientôt les amis au revoir on on Merci.